Est-ce qu'on peut tous élever les mains vers le ciel et rendons grâce à Dieu de nous avoir préservés depuis le début de l'année et maintenant nous sommes au premier dimanche du mois de septembre, rendons-lui grâce pour sa bonne main sur votre vie, célébrez et magnifiez-le. Merci Jésus. Maintenant, demandez-lui de vous parler ce matin. Jésus, je veux t'entendre dans ce temple aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nous ne sommes pas là seulement pour entendre ta parole, mais accorde à chacun de nous ici aujourd'hui une compréhension spirituelle profonde de ce que tu nous dis au nom de Jésus. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, le fait que tu sois le berger de chacun ne soit pas uniquement théorique, mais que tu continues de nous conduire à tout point de chemin au nom de Jésus. Merci Père Céleste. Reçois toute la louange au nom précieux de Jésus. Pouvez-vous dire après moi, l'Éternel est mon berger? Je ne manquerai de rien. Cela veut dire que lorsque vous lui permettez ou je lui permets de me conduire, je ne manquerai de rien. Mes ennemis n'auront plus de pouvoir sur moi, ils seront désemparés. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ils dressent devant moi une table en face de mes ennemis et ma coupe déborde, peu importe leur couleur. Très puissant. Une voix peut sembler être juste à l'homme, c'est très bien équilibré, humainement parlant, mais ces voix mènent à la mort. Tout le monde a besoin de sa conduite pour tirer le meilleur de son parcours sur la terre. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je prie que les oreilles spirituelles de chacun s'ouvrent aujourd'hui pour que vous marchiez dans la réalité de la direction divine, sans tâtons, au nom de Jésus. Ma prière aujourd'hui est que Dieu nous envoie une parole illuminative qui éclairera le chemin de chacun de nous au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Mouant le Seigneur, je suis finalement sous les autoroutes d'Alliance de la vie. Félicitations, acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Notre série d'enseignements pour les cultes de dimanche est titrée « Comprendre les merveilles de la direction divine ». Et cela se poursuit durant tout le mois et quelque chose d'exceptionnel est sous le point d'arriver dans votre vie parce que vous entendrez Dieu directement concernant toutes les décisions de votre vie au nom de Jésus. Il y a quelques années, l'un d'entre nous était dans un bus partant dans l'Est du pays. Il avait déjà payé et tout d'un coup, il a eu un signal de ne pas partir. Il a dit « Écoutez, je ne pars plus ». On dit « Votre argent ne sera pas remboursé ». Il dit « Pas de problème, partez avec mon argent ». Et deux heures après avoir quitté le lieu, le bus a eu un accident et tout le monde est mort. Combien de personnes ont entendu ce témoignage ? Ce bus a eu un accident et ils sont tous morts. Il a épargné lui de la mort. Sa conduite est toujours bénéfique. Il n'essaie pas de vous priver de votre intimité, mais il ne fait que vous épargner. Lorsque Dieu vous conduit, vous êtes toujours en sécurité. Dans un parc d'animaux sauvages, si vous n'avez pas de guides, vous êtes en danger. Vous pouvez aller vous mettre dans la gueule du lion sans vous rendre compte. Nous vivons dans un monde sauvage parce que les ténèbres de ce monde sont remplies de repères de brigands. Et tu es Dieu et nous savons que le monde entier demeure dans la méchanceté. Donc nous avons besoin de sa conduite pour tirer le meilleur de notre vie. Personne ici ne se perdra. L'écriture de base est Deuteronome 32, versets 9 à 14, parlant de l'aigle. Parmi les choses qu'on peut savoir sur cet animal étrange est que l'aigle n'a pas de difficultés dans la vie. L'aigle va attendre sur les montagnes et sur les grands arbres. Il attend simplement que le vent arrive, le vent favorable. Il ne fait que déployer ses ailes pour profiter du vent. Donc, la gloire de l'aigle n'est pas un produit de sa force ou de la transpiration ou de sa compétence. mais il ne fait que suivre que la direction du vent. Le Saint-Esprit est le vent. Donc, lorsqu'il conduit, il conduit dans la gloire, dans la couleur. Il dit, c'est le Seigneur lui-même qui l'a conduit, parlant d'Israël. L'Éternel seul a conduit son Dieu et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Et que s'est-il passé au verset 13? Et il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. L'Éternel seul l'a conduit, pas les circonstances. L'Éternel seul l'a conduit par la pression économique. L'Éternel seul l'a conduit. Il y avait la famine dans le pays. L'Éternel a dit à Isaac. « Tu ne partiras pas en Égypte. » Parce que c'était la tendance naturelle pour s'échapper. Mais elle a dit « Tu ne partiras pas en Égypte, mais demeure dans le pays où je te montrerai. » Isaac a semé dans ce pays et la même année, il l'a recolté au centuple. Et le Seigneur l'a béni. Il est devenu très grand et les Philistins lui portèrent en vie. Il n'allait pas dans la direction de tout le monde. Il ne faisait que suivre la direction du vent. Et le Seigneur l'a fait monter sur les hauteurs du pays. les hauteurs du pays. Et qu'aucune personne ici ne manque sa place. Proverbe 27, verset 8. « Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. » Donc, du fait d'errer, il se met en errance. Personne ici ne sera perdu. Personne ne sera en errance ici. Personne ne sera en errance ou vagabond au nom de Jésus-Christ. Dieu continue de conduire des gens aujourd'hui. Et il est très intéressant de savoir que sa meilleure conduite est dans sa parole. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. psaume 19, verset 105. C'est le chemin le plus sûr dans le parcours de la vie. Que dois-je faire pour être sauvé ? Vous le trouverez dans la parole. Que dois-je faire pour rester en bonne santé ? Vous le trouverez dans la parole. Que dois-je faire pour réussir ? Vous trouverez cela dans la parole. C'est cela la conduite. Que dois-je faire pour prospérer ? Vous trouverez cela dans la parole. Les gens se trompent parfois. Ils pensent que tout est par la prière. Non. Est-ce que vous pouvez prier pour être sauvé sans vous repentir ? Non. Est-ce que vous pouvez prier pour prospérer sans donner ? Est-ce que vous pouvez rester en bonne santé sans la parole ? Non. Donc, la prière devient importante pour que vous sachiez ce qu'il veut pour que vous obteniez à la fin ce que vous demandez. Nous le faisons depuis des années mais ça ne rapporte aucune couleur. Nous bombardions les portes de l'enfer mais la vie nous bombardait en retour. Mon peuple est détruit parce qu'il nous manque la connaissance. donc l'onction ne sera jamais ne se substituera jamais aux données dans la parole. Il y a un prophète qui est mort à cause de la dette et il avait donné il avait mis ses enfants à gage. Donc, ses créanciers venaient prendre ses enfants. Dieu leur avait dit déjà d'aller voir Élie. Il a dit Élie n'est pas endetté allez le voir. L'orgueil est une maladie. C'est une maladie mortelle. Ça contient plus de poison que le poison. Il était prophète mais endetté parce qu'il ne savait pas comment prospérer. L'éternel lui-même l'éternel seul les a conduits donc avant d'entendre sa voix appliquer sa parole. C'est en appliquant sa parole qu'il ouvre vos oreilles pour que vous entendiez sa voix. L'histoire d'une personne change. l'histoire d'une personne change. Vous ne pouvez pas expérimenter la véritable faveur sans avoir un style de vie qui donne la priorité au royaume. Cherchez premièrement pas chercher uniquement mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses pour lesquelles d'autres se tuent vous n'aurez pas besoin de prier pour elles mais ces choses vous seront rajoutées d'elles-mêmes. Et c'est cela la faveur explosive une faveur qui est au-delà de ce monde. Psalm 102 verset 14 à 15 13 à 14 plutôt tu te lèveras et tu auras pitié de Sion car le temps d'avoir pitié d'elle ou le temps de la favoriser est arrivé car ton serviteur en aime les pierres les pierres de Sion et ils en chérissent les poussières donc tout ce qui concerne le royaume les touche et c'est pourquoi les nations craindront le nom de l'éternel et tous les rois de la terre ta gloire une faveur redoutable et donc la portion de tous les croyants qui donnent la priorité au royaume lorsque le royaume devient votre priorité de vie la faveur continue de vous poursuivre pendant que d'autres prient pour la faveur mais vous ne le faites pas c'est automatique c'est automatique je prie que chacun voit ce livre appelé la Bible comme étant le guide le plus fiable de la vie le GPS le plus efficace qui ne peut pas souffrir de panne d'électricité je n'ai jamais douté que j'allais prospérer vous écoutez mes enseignements depuis le début lorsqu'il n'y avait aucune trace de prospérité autour de moi ou du ministère je savais je le savais en sachant ce qu'il demande de faire et en m'engageant à le faire et je sais qu'il ne peut pas il ne peut pas manquer ou il ne peut pas me tromper l'éternel seul les a conduits et il n'y avait avec eux aucun dieu étranger il n'est pas conduit par les circonstances ou par la pression de son entourage ou par ceux qui se moquent d'eux mais c'est l'éternel seul en introduction juste comme une brébie a toujours besoin d'un berger peu importe l'âge ou l'expérience chacun de nous avons toujours besoin de la direction divine tout au long de notre vie il n'y a pas de brébie mature qui peut aller de l'éternel tout seul vous l'avez bien formé c'est bien mais la brébie a besoin d'être conduite avant d'arriver là sinon elle sera capturée sur le chemin et sera transformée en sauce nous sommes son peuple et nous sommes les brébies de son pâturage nous sommes des brébies de son pâturage donc nous ne faisons pas semblant nous sommes des brébies de son pâturage et lorsque nous lui permettons de nous conduire il nous conduit dans la sécurité dans l'honneur et la dignité lorsque nous lui permettons de nous conduire et le problème est maintenant résolu parce que sa parole est le meilleur guide pour la vie vous n'avez pas besoin d'aller voir un prophète professionnel quelqu'un est sur le point de te tuer mais si tu m'envoies ce montant non il ne te tuera plus ils sont partout des gens pour prendre votre argent les gens sont alignés pour pour se perdre j'étais sur la montagne en prière un jour et un prophète professionnel était de l'autre côté et ce n'était pas loin d'un camp militaire donc j'ai vu des militaires alignés et j'étais énervé dans mon esprit je suis allé le voir j'ai dit lève-toi quitte-la quitte-la il dit mais qu'est-ce que que j'ai fait j'ai dit quitte tous les clients regardaient et je l'ai chassé de la montagne pour posséder la montagne je ne peux pas prier alors que le diable se manifeste de l'autre côté et j'ai possédé la montagne et tous les clients étaient là ils regardaient et quand je l'ai chassé ils sont aussi partis vous avez la lumière vous avez la lumière de Dieu et vous avez la lampe de Dieu vous pouvez voir très loin si seulement vous prenez soin de le faire vous pouvez voir très loin dans votre futur si seulement vous pratiquez la parole très loin dans votre futur l'histoire de quelqu'un change au cas où vous avez ce genre de contractuel qui vous aide à savoir ce qui vous attend vous perdez je connais mes brébis mes brébis connaissent ma voix et la voix de l'éternel se trouve sous les eaux l'éternel résonne comme le tonnerre de sa parole donc vous ne pouvez pas vous tromper en écoutant par exemple vous voulez réussir c'est très simple première étape trouver la direction de votre vie soyez discipliné vous devez savoir comment y arriver on appelle cela la sagesse et ensuite soyez discipliné pour y parvenir et donnez votre meilleur et allez au delà de votre meilleur qui est le sacrifice vous n'allez pas faire que réussir vous serez une étoile vous n'allez pas faire que réussir les gens jouent avec beaucoup de choses prier prier pour quoi ? prier pour ne pas faire ce qu'il vous a demandé de faire vous savez la meilleure prière à faire Seigneur que dois-je faire pour accéder à ce que tu as préparé pour moi que dois-je faire pour accéder à mon héritage en toi parce que ces choses sont livrées par la connaissance c'est le fait de savoir ce que vous devez faire qui fait que la chose s'accomplisse nous sommes là pour passer le meilleur moment j'essaie juste d'établir la fondation du moi restez ouvert parce que c'est votre moi vous n'allez plus souffrir de travail en vain vous n'allez plus investir votre énergie en vain vous n'allez plus investir votre argent en vain si vous y croyez criez très fort Amen la bonne nouvelle est que c'est finalement votre tour à partir de ce moment votre père dans les cieux qui vous conduit de l'avant continuera à vous conduire de l'avant l'éternel doit rester notre berger pour tirer le meilleur de notre aventure sur cette terre nous avons lu psaume 23 un peu plus tôt par exemple la terre promise était la vision de Dieu pour son peuple mais pour y parvenir ils avaient besoin de direction divine il les a fait sortir d'Egypte pour les conduire dans le pays qu'il avait promis mais lorsqu'ils ont quitté la Bible dit qu'il ne les a pas conduits par le chemin des Philistines même si c'était le plus court des chemins Exode 13 17 maintenant voici la cible la vision c'était d'aller à la terre promise mais suivez ma conduite pour y arriver ne cherchez pas des raccourcis suivez ma conduite même si c'était le plus court mais Dieu a dit s'il voit la guerre ils risquent de se retourner dans la captivité qu'ils ne voient pas la guerre et qu'ils reviennent en Egypte pour continuer leur esclavage il ne les a pas conduits par le chemin des Philistines même si c'était le plus court arrêtez de suivre les raccourcis cela vous raccourcit même si c'était le raccourci imaginez si Joseph partait de l'esclavage à la maison de Potipha et s'il repartait dans la maison de son père ils allaient le tuer parce qu'il le prendrait pour un fantôme et surtout si c'était ses frères qui l'ont vendu qui le voyaient ils allaient le tuer en premier non cela a pris 13 ans mais après 13 ans Joseph a émergé sur le trône d'un pays étranger là où son père sa mère et ses frères sont venus se prosterner devant lui comme il avait vu cela peut sembler être circonstancié mais c'est un petit que Dieu conduit louer le Seigneur après que David ait tué Goliath cela lui a pris 13 ans pour accéder au trône combien de temps ? 13 ans vous pensez qu'il a accédé au trône le lendemain ? non l'heure est venue de libérer le monde nous avons vu le premier signal 14 ans plus tard le premier signal le premier signal lorsqu'on a commencé à diffuser en direct le premier signal 14 ans plus tard les raccourcis détruisent la bonne nouvelle est que vous avez un grand futur mais vous n'allez pas vendre votre droit d'hénais vous avez un grand futur et vous n'allez pas vendre votre droit d'hénais votre droit d'hénais la vision Dieu nous l'a montré 17 ans avant que ça ne s'accomplisse ce bâtiment il a dévoilé en 82 et il nous a conduit ici en 99 ça a pris du temps mais c'est là pour toujours c'est là pour toujours il n'y a aucune colère il n'y a aucune colère du méchant dans l'enfer qui peut faire de ce lieu un autre lieu qu'un centre d'adoration parce que tout ce que l'éternel fait sera pour toujours l'histoire d'une personne change pendant que la vision définit la destination c'est la direction divine qui décrit les étapes pour y parvenir alors que la vision définit la destination où nous allons c'est la direction divine qui nous décrit les étapes pour y parvenir le jour où le tabernacle fut dressé la nuit couvrit le tabernacle la tente d'assignation et depuis le soir jusqu'au matin elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu il en fut continuellement ainsi la nuit couvrit le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu quand la nuit s'élevait de dessus la tente les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuit conduit 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 par la nuit conduit par la nuit les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'éternel et ils campaient sur l'ordre de l'éternel ils campaient aussi longtemps que la nuit restait sous le tabernacle c'est ainsi que cette aventure a pris 40 ans ils se sont conduits étape par étape ils enlevaient les barrières sur leur chemin avant de leur demander d'avancer il était ainsi nuit et jour jusqu'à ce qu'il entre dans la terre promise permettez à Dieu de vous conduire votre destination est sûre l'arrivée est garantie suivez sa conduite la raison pour laquelle les gens sont pressés c'est parce que Dieu vous conduit étape par étape mais vous allez y parvenir à son rythme Esaïe 48 verset 28 ils n'ont pas eu soif lorsqu'il les a conduits dans le désert il a fait jaillir l'eau du rocher il fendit le rocher et l'eau jaillit l'eau jaillissant dans le désert votre destin est sûre et vous n'allez pas rater cela toute vision sans le complément de la direction divine souffrira de frustration parce que savoir où vous allez est une chose mais savoir comment y parvenir est la meilleure chose la meilleure chose vous savez où vous allez bien c'est vital et savoir comment y parvenir est encore mieux parce que le fait de ne pas savoir comment y parvenir vous n'allez jamais y parvenir alors quelle est l'importance de savoir où vous allez si vous n'avez aucun moyen d'y parvenir donc votre destination c'est 25% et comment y parvenir c'est 75% parce que le fait d'arriver là-bas c'est ce qui vous rapporte de la valeur là où vous allez n'est que la théorie mais comment y parvenir est le problème est-ce que vous imaginez quelqu'un qui va à l'étranger va à l'aéroport qui n'a pas de visa qui n'a rien du tout on lui dit quoi tu vas en Italie est-ce que quelqu'un va en Italie il y a un avion qui va en Italie où est ton passeport passeport ou quoi photo d'identité ou quoi je dis mais j'ai l'argent pour partir vous n'irez pas vous pourrez rester à l'aéroport pour tout le temps et on appellera la police pour venir vous chasser parce que vous n'avez pas suivi le protocole pour prendre ce vol vous n'avez pas suivi le protocole donc vous souffrez de frustration on peut même vous prendre pour un pilleur ou un bondi armé et aller vous enfermer quelque part ou on pense que vous êtes devenu fou on vous envoie dans un hôpital psychiatrique et on vous injecte des produits et vous deviendrez c'est vraiment fou ils savaient qu'ils allaient dans la terre promise mais ils se sont soumis à sa conduite pour y parvenir et il les a conduits de façon spectaculaire louez le Seigneur vous y parviendrez vous y parviendrez je dis vous y parviendrez aucun démon ne pourra empêcher le plan de Dieu dans votre vie au nom de Jésus Ecclesiastes 10.15 le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville il connait la ville mais il ne sait pas comment y aller il sait où il va mais il ne sait pas comment y arriver examinons maintenant certaines merveilles de la direction divine nous devons tous savoir entre autres choses que tout croyant a une destinée glorieuse en Christ donc la destinée n'est pas ce qui va arriver à rivière mais la destinée du croyant est bien définie dans les écritures Romains 8 verset 29 et 30 car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être conforme à l'image de son fils afin qu'il soit le premier né parmi beaucoup et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés et donc tous ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus sont aussi justifiés pour être glorifiés la honte et l'opprobre ne font pas partie du plan de Dieu pour vous et pour moi et donc Dieu conduit chacun ici pour sortir de la honte et de l'opprobre pour vous conduire dans votre destinée glorieuse et si vous y croyez criez très fort Amen que j'entende votre plus grand Amen 2 Pierre 1 verset 3 selon sa divine puissance il nous a donné à nous les croyants tout ce qui concourt à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés à sa gloire appelé gloire et honneur ou gloire et vertu donc un appel dans le royaume est un appel dans la gloire et l'honneur c'est pas que tout ce qui arrivera arrivera qu'advienne que pourra mais vous êtes appelés à la gloire et vous ne souffrirez plus jamais de honte et nous avons vu aussi dans Apocalypse 5 12 que Christ lorsqu'il fut ressuscité des morts a obtenu pour nous la puissance les richesses la sagesse la sagesse la sagesse la gloire l'honneur et la louange c'est un paquet à 7 niveaux qui indique notre destinée glorieuse en Christ la honte ne sauveront plus dans votre vie deuxièmement nous devons reconnaître que tous les croyants sont rachetés pour régner sur la terre pour régner sur la terre Genèse 17 verset 5 verset 7 verset 7 Dieu a dit Abraham que son nom ne serait plus Abraham mais qu'il serait Abraham parce que j'ai fait de toi le père d'une grande nation je te rendrai fécond à l'infini et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi pas des paysans des rois sortiront de toi j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi donc chaque enfant d'Abraham chaque enfant de Dieu est un enfant d'Abraham cela veut dire que nous avons une destinée royale dans l'alliance d'Abraham et des rois sortiront de toi des rois pas des esclaves des rois des rois Galatia 3.29 si vous êtes de Christ alors vous êtes descendant d'Abraham et héritier selon la promesse donc vous appartenez à la royauté et non l'esclavage vous appartenez à quoi ? pouvez-vous le dire après moi que j'appartiens à la royauté ? pas à l'esclavage j'appartiens à la royauté et non à la servitude Apocalypse 5 versets 9 et 10 pour montrer comment cela vous couvre nous couvre vous et moi il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu de toute langue de tout peuple et de toute nation toutes les nations pas les nations du G5 G7 ou G10 mais toutes les nations toutes nations y compris votre nation toutes nations toute langue y compris votre langue et votre tribu toute langue et il nous a racheté de toute langue de tout peuple de toute nation et tu as fait de verset 10 un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre donc le couronnement est notre portion dans la rédemption personne ne finira esclave mais il faut suivre la direction divine pour pleinement réaliser notre glorieuse destinée en Christ après le salut je crois que la direction divine est l'un des plus grands atouts dans la vie la direction divine peut sembler ne pas avoir de sens par la considération humaine mais cela ne manque jamais de preuves ne manque jamais de preuves lorsque Dieu vous conduit il y a la paix il vous conduit près des eaux paisibles il y a le rafraîchissement il vous rafraîchit il vous fait reposer sous des verres pâturages parce que vous savez toujours quoi faire pour avancer il désempare vos ennemis pendant il continue de vous décorer en sa présence ils ne peuvent rien faire contre vous la conduite de Dieu n'est pas théorique ça vient avec ses avantages pour prouver que Dieu est celui qui vous conduit vous ne manquerez pas de ces preuves dans votre vie mes voies sont au-dessus de vos voies cela peut sembler ne pas avoir de sens parce que votre tête est très petite pour comprendre ces voies et de même que les cieux sont élevés au-dessus de vos terres ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voies au-dessus de vos voies les voies de Dieu sont des autoroutes de la vie il dit mais je crains que de la même façon que Satan a trompé Ève qu'il nous corrompt par la simplicité de la parole de Dieu de Corinthiens 11 verset 3 donc n'appréciez pas sa conduite avec votre intelligence cela ne réussira pas il n'y a pas de moyen que l'appréciation intellectuelle nous conduise à Canaaland cela est contraire à tous les raisonnements humains vous ne pouvez pas bâtir une église dans une forêt pour un peuple qui se trouve en ville cela est contre tous les principes de croissance de l'église le peu que je connaissais en tout cas du peu que je savais mais c'était le chemin à suivre est-ce qu'il a prouvé ou pas nous sommes arrivés dans cette forêt avant que notre impact global ait une expression permettez à Dieu de vous conduire il ne vous conduit pas en arrière il vous conduit uniquement de l'avant permettez à Dieu de vous conduire ne prenez pas votre argent vous allez investir quelque part pour rien Jésus qu'est-ce que tu dis Esprit de Dieu conduis-moi pour ne pas gaspiller votre travail de plusieurs années permettez-lui de vous conduire vous ne pourrez jamais vous perdre tant que c'est Dieu qui vous conduit permettez-lui de vous conduire cela est toujours rafraîchissant c'est toujours accomplissant et ça ne fait que renforcer le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours vos jours de difficulté sont finalement terminés au nom précieux de Jésus les jours de regrets dans votre vie sont terminés mais suivre la direction divine est un choix je me souviens que Dieu m'a dit il y a 40 ans le 3 octobre le 1er octobre 1983 l'Ésaïe 48 verset 17 je suis l'éternel ton Dieu qui te conduit je suis l'éternel qui t'instruit pour ton bien et qui te conduit dans le chemin que tu dois suivre et le Seigneur m'a dit je suis prêt à te conduire tant que tu es prêt à me suivre c'était direct je l'ai entendu de Dieu directement de cette écriture je suis prêt à te conduire si seulement tu es prêt à me suivre il ne conduit pas à la hâte notre engagement à le suivre est ce qui nous donne droit à sa conduite vous ne prenez pas votre sac vous êtes à l'aéroport et vous demandez à Dieu est-ce que je dois partir mais vous êtes déjà parti tu ne t'entiras pas laisser un être en Dieu tu es déjà parti tu vois un incroyant et tu es prêt à l'épouser et tu dis Seigneur je te dis merci pour ton miracle jeune soeur tu viens d'épouser un obstacle un obstacle si tu ne te mettras pas sur le même joug qu'un incroyant je crois en Dieu pour qu'il soit sauvé d'accord vous allez croire cela pour la vie est-ce que vous pouvez sauver quelqu'un l'histoire d'une personne change permettez à Dieu de vous conduire et la vie trouvera plus son sens jour après jour permettez-lui de vous conduire il est toujours intéressant et c'est toujours rafraîchissant n'allez pas vous établir avec ce qui ne marche pas demandez à Dieu où est-ce que vous devez partir demandez à Dieu ce que vous devez faire nous sommes allés de nous-mêmes en mission étrangère en 87 nous avons travaillé pendant 6 ans sans expression en un seul lieu je dis Seigneur qu'est-ce qui se passe il m'a dit je ne suis pas là vous savez ce qui nous conduisait sa présence lorsque Dieu conduit sa présence est avec ceux qu'il conduit car tu es avec moi tu es avec moi quand je passe dans la vallée de l'homme de la mort je ne crains rien car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent ta houlette et ton bâton me rassurent car tu es avec moi il m'a dit que je ne suis pas là pendant 6 ans 6 ans de travail à plein temps la même onction le même mandat mais la mauvaise décision pendant 6 ans Dieu m'a dit je ne suis pas là je l'ai appelé pour dire écoutez Dieu vient de me dire qui n'est pas là donc prenez vos bagages et rentrez à la maison je suis allé faire 3 croisades 3 croisades pour commencer une église je n'ai pas l'habitude de faire des croisades pour commencer une église mais tous les efforts pour que ça marche par la force ça n'a pas marché nager contre le courant est un risque je ne suis pas là Jésus a dit celui qui m'a envoyé est avec moi le père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé parce que je fais toujours ce qui lui est agréable je fais toujours ce qui lui est agréable je ne peux rien faire par moi-même je ne juge que ce que j'entends et mon jugement est vrai suivre la direction divine est ton choix cela n'est forcé personne n'est forcé à le faire nous allons voir à présent les coûts du manque de direction combien ça coûte de ne pas être bien conduit Jonas a été envoyé à Ninive mais il est allé à Tars et il a fini par se retrouver dans le ventre d'un poisson c'est la miséricorde de Dieu qui l'a sécouru il a crié de l'intérieur du poisson avec la bave qui l'entourait Dieu se sait comment il respirait il a crié de là où il était et la miséricorde de Dieu s'est manifestée et le poisson allait le vomir sur la côte c'est sûr qu'il a commencé à courir immédiatement et il allait directement à Ninive il allait directement à Ninive le manque de direction peut torturer énormément Jonas 1 verset 1 à 17 maintenant voyons dans le livre de Jérémie 2 verset 14 14 à 17 Israël est-il un esclavacheté ou né dans la maison pourquoi donc devient-il une proie comme lui les lions s'origissent poussent leurs cris et il ravage son pays ces villes sont brûlées et il n'y a plus d'habitants même les enfants de Nof et de Takmanes te briseront le sommet de la tête cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie ça peut coûter très cher ignorer ignorer la conduite de l'éternel peut coûter très cher c'est l'illustration que nous avons là Isaïe 42 verset 22 à 25 et certains peuvent piller des puits on les a tous enchaînés dans les cavernes plongés dans des cachots ils ont été mis au pillage et personne ne les livre dépuyés et personne ne dit restitue qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses qui voudra-t-il rendre attentif à écouter à l'avenir qui a livré Jacob au pillage Israël au pillage n'est-ce pas l'éternel nous avons péché contre lui et ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi verset 25 aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre la guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris il l'a consumé et il n'a point pris garde il y a des gens qui ne passent pas de stress aujourd'hui parce qu'ils ont été mal conduits le prix qu'ils payent ils sont sur le mauvais chemin et ils ne peuvent pas faire demi-tour et Dieu ne va pas vous forcer à le faire il y a beaucoup d'années nous avons eu une expérience étrange il y avait ce jeune homme qui a dit qu'il allait pour une cause juste sa grande soeur a donné naissance à un bébé et il avait demandé à ce que sa mère vienne aider donc il m'a dit ce matin là j'ai dit félicitations il m'a dit comment tu vas il m'a dit qu'il va conduire et il m'a dit que je vais prendre la voiture d'une personne et quand il m'a dit le nom j'ai dit non ne le fais pas mais la façon dont il m'a quitté je savais qu'il allait partir donc j'ai appelé le monsieur j'ai dit cette voiture ne doit pas bouger et il m'a dit finalement la voiture a fait un accident après deux heures après deux heures et le jeune homme est mort l'une des femmes a été éventrée et je ne savais pas ce qui allait arriver si je savais qu'ils allaient avoir un accident j'allais m'arrêter sur sa route pour qu'ils ne partent pas donc réveillez-vous 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 et cette destinée glorieuse à la fleur de l'âge a disparu et s'il avait su cela par lui-même il n'allait pas partir certains entendent des choses de la parole de Dieu la parole de Dieu même et ils font semblant d'avoir leur opinion l'opinion sur quoi ? pour quelqu'un ici vous vous échappez tous les pièges du méchant pour mal conduire votre vie est déclaré brisé aujourd'hui que j'entende votre plus grand Amen maintenant quels sont les merveilles qui accompagnent la direction divine premièrement la direction divine garantit la présence divine la mer les vit et s'enfuit pourquoi ? tremble à la présence de l'éternel toutes les oppositions tremblent en sa présence lorsque vous permettez à Dieu de vous conduire sa présence vous accompagne et les oppositions libèrent votre chemin d'elles-mêmes psaume 114 qui a été lu au début de ce culte 1 à 7 Romains 8 31 si Dieu est pour nous qui pourra être contre nous ? permettez à Dieu de vous conduire et sa présence vous accompagnera et cela fera toujours la différence en tout temps en tout lieu permettez à Dieu de vous conduire et sa présence et sa présence sera toujours avec vous et cela fera toujours la différence 2 la présence divine déclenche des percées surnaturelles psaume 24 verset 7 à 10 élevez vos lintos vous portes et élevez les portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée qui est ce roi de gloire ? l'éternel puissant dans les combats l'éternel fort et puissant portes élevez vos lintos élevez les portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée qui donc est ce roi de gloire ? l'éternel des armées voilà le roi de gloire toutes les barrières élèvent les lintos devant nous donc lorsqu'il part avec vous les barrières libèrent votre chemin c'est ce qui se produit lorsque Dieu conduit donc ceux qui conduisent qui suivent sa direction ne souffrent pas pour voir des percées ils ont des percées naturellement naturellement lorsque Jonah s'est arrivé à Nénive toute la ville s'est convertie s'est repentie en trois jours du roi au paysan parce que Dieu l'a conduit là à partir d'aujourd'hui vous allez expérimenter des percées en tout genre dans votre vie des percées en tout genre lorsque Dieu vous conduit troisièmement cela désarme nos ennemis cela désarme nos ennemis il se les rend impuissants Esaïe 14 verset 25 encore peu de temps verset 24 l'éternel des armées l'a juré en disant oui ce que j'ai décidé arrivera ce que j'ai résolu s'accomplira verset 27 à cause du temps l'éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera sa main est tendue qui la détournera personne ne peut empêcher au plan de Dieu de s'accomplir quand l'éternel est en berger et dresse devant toi une table en face de tes adversaires il les rend impuissants et ta coupe déborde et ils ne peuvent rien faire contre cela ils ne peuvent pas l'empêcher d'arriver lorsque Dieu conduit vos ennemis sont impuissants lorsque Dieu conduit vos ennemis sont impuissants et nous puisons cela directement en cette journée d'alliance de portes ouvertes la présence de Dieu c'est notre garantie pour les portes ouvertes surnaturelles dans la vie vous ne pouvez pas être conduit par Dieu et que les portes restent fermées devant vous vous ne pouvez pas avoir sa présence et continuer de souffrir ou être coincé pardon donc aujourd'hui Dieu mettra dans vos mains les clés pour les portes ouvertes surnaturelles dans le monde des ténèbres dans lequel nous vivons la lumière est la clé pour un monde de portes ouvertes imparables et la révélation de sa parole est claire lève-toi à soi éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel s'élève sur toi les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple mais sur toi l'éternel s'élève les nations viendront à ta lumière Isaïe 60 verset 1 à 3 et leur roi à l'éclat de terre royale donc vous bénéficiez des percées dans un monde en crise les portes s'ouvrent d'elles-mêmes devant vous à cause de la lumière de Dieu qui oeuvre dans votre vie à chaque fois que vous avez une révélation toutes les portes de fer fermées par l'ennemi s'ouvrent d'elles-mêmes vous ne pouvez pas avoir la lumière et être arrêté par les ténèbres il n'y a aucun moyen que les ténèbres représentent une barrière devant la lumière lorsque la lumière est là les ténèbres disparaissent à chaque fois que les lumières apparaissent les ténèbres disparaissent alors qu'est-ce qui garantit les portes ouvertes dans un monde de ténèbres l'accès à la lumière et le fait de marcher dans cette lumière vous ne pouvez pas marcher dans la lumière et que vous ayez une barrière installée par les ténèbres sous votre sentier non ça libère la voie ça libère la voie ça libère la voie aucune situation économique ne peut empêcher à l'alliance d'abondance de fonctionner le fait de marcher dans la lumière de l'alliance d'abondance l'horreur des ténèbres vous libère la voie et l'inhabituel se produit dans votre vie malgré ce qui se passe dans le monde autour de vous donc vous n'êtes pas déprimé parce que le monde est en crise mais vous êtes déprimé parce que vous n'avez pas la lumière qu'il faut pour régner dans le monde des ténèbres le COVID-19 est allé partout et ça tuait des gens à volonté mais il nous a épargné ici Amen quand la lumière s'est manifestée dans la prison toutes les chaînes sont tombées et les fondations de la prison s'ébranlèrent vous ne pouvez pas l'empêcher et toutes les portes s'ouvrirent et lorsque la lumière surgit les ténèbres cèdent et de même au nom précieux de Jésus à partir d'aujourd'hui parce que vous choisissez de marcher à la lumière de la parole de Dieu concernant tous les domaines de votre vie aucune porte ne réussira à rester fermée devant vous que celui qui y croit crie très fort Amen et la bonne nouvelle est que peu importe la porte que Jésus ouvre aucun démon ne peut les fermer Apocalypse 3 7 à 8 écrit à l'ange de l'église de Philadelphie voici ce que dit le Saint-Esprit le véritable celui qui a la clé de David celui qui ouvre et que personne ne peut fermera celui qui ferme et personne n'ouvrira je connais tes oeuvres voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer je connais parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom donc je t'ouvre une porte qu'aucun homme ne peut fermer qu'aucun homme ne peut fermer ne pensez pas que tout le monde est content avec nous dans cette église dans ce ministère nous avons tellement d'ennemis nous sommes bénis par eux nous sommes bénis par des ennemis mais lorsque vos voix sont agréables au Seigneur il fait en sorte que vos ennemis soient en paix avec vous Dieu juge déjà vous ne pouvez pas triompher dans le royaume par la ruse si ça réussit c'est pour peu de temps peu de temps vous montez et vous tombez mais marchez dans la vérité fais en sorte que vous triomphez toujours et en tout lieu vous triomphez toujours et en tout lieu de Corinthiens 2.14 vous triomphez toujours et en tout lieu toujours et en tout lieu vous n'êtes pas dans un ministère temporaire ce ministère est un ministère transgénérationnel si Jésus prend encore 2000 ans cette église sera là en force et en autorité et en gloire avec des signes et des prodiges de génération en génération l'histoire d'une personne change toutefois la clé la clé principale ou la clé passe partout pour une vie de porte ouverte c'est notre amour pour Dieu sa présence ouvrira toutes les portes peu importe qui l'a fermé celui qui marche dans l'amour marche en Dieu et Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui 1 Jean 4 verset 16 à 18 vous ne pouvez pas l'empêcher d'avancer c'est la présence de Dieu qui rend cela impossible aucun conseil de sorcier du monde ne peut empêcher un homme qui porte la présence de Dieu d'avancer quand nous grandissons dans l'amour la Bible dit nous entrons dans la plénitude de sa présence Ephesians 3 verset 17 à 19 la Bible dit que Christ demeure dans vos cœurs par la foi afin que vous soyez enracinés dans l'amour que vous sachiez la hauteur la profondeur la largeur de l'amour de Christ et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute compréhension afin que vous soyez remplis jusque la plénitude de Dieu donc lorsque vous grandissez dans l'amour vous êtes aussi remplis de sa plénitude d'un niveau à un autre et donc lorsque vous apparaissez c'est comme si c'est lui qui apparaissait parce que vous demeurez en lui et lui demeure en vous donc les portes qui s'ouvrent devant lui s'ouvrent aussi devant vous cela veut dire continuez d'aimer d'aimer Dieu et aucune porte ne restera fermée devant vous continuez d'aimer Dieu pas l'amour théorique mais l'amour éprouvé pas le je t'aime dans la bouche mais un amour éprouvé en vérité 1 Jean 3 18 n'aimons pas seulement en parole mais en action et en vérité aimer en action et en vérité c'est la clé pour un monde de portes ouvertes aimer Dieu vous donne droit à sa présence vous portez visiblement sa présence et toutes les portes s'ouvrent devant vous d'elles-mêmes regardez bien même tu il faut servir mes dessins pour prouver ton amour garde mes commandements pour prouver que tu m'aimes donc ce n'est pas le fait de dire que je t'aime Jean 14 21 quiconque garde mes commandements et celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé par mon père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui partout où il est je me manifesterai tout le monde saura qu'il porte ma présence m'aimes-tu Simon fils de Jonas oui je t'aime alors va t'occuper de mes brébis es-tu sûr de m'aimer alors va t'occuper de mes agneaux et lorsqu'il les a envoyés il est allé avec eux aller partout dans le monde et prêcher mon éventile et moi partout vous serez je serai avec vous vous ne manquerez pas de ma présence le fait d'être en mission ne vous asseyez pas pour attendre que le changement arrive cherchez ce qui provoque le changement cherchez ce qui provoque le changement cherchez ce qui provoque le changement vous savez pourquoi Dieu est domicilé dans Mimou ? parce que nous sommes constamment à la poursuite de ses desseins pour toujours nous suivons ses desseins et il ne ment pas il les a envoyés dans Marc 16 verset 15 et la Bible dit qu'il était avec eux il travaillait avec eux donc lorsqu'il l'envoie il va avec ceux qui l'envoient lorsqu'il conduit il va avec celui qu'il conduit c'est comme ça ça marche et lorsque Dieu va avec vous toutes les barrières doivent céder Isaïe 45 pour finir verset 1 à 3 ainsi parle l'éternel à son oin à Cyrus que je tiens par la main c'est moi qui le conduis je terrasserai des nations devant lui et je déférerai la ceinture des rois pour lui ouvrir des portes et les portes ne seront plus fermées si vous me permettez de vous conduire je soumettrai des nations devant vous avec leur Dieu avec leur Dieu je précéderai je marcherai devant toi j'appellerai les chemins mon Dieu je romperai les portes des reins je briserai les verrous de fer je te donnerai des trésors cachés des richesses en fuit afin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël il va avec vous pour enlever les barrières c'est ce qu'il fait au nom précieux de Jésus personne ici ne souffrira des tourments du méchant parce que l'amour parfait chasse la peur 1 Jean 4 verset 18 ça chasse la peur parce que l'amour parfait garantit pour vous et moi la plénitude de sa présence vous ne pouvez pas avoir peur avoir Dieu avec vous et avoir peur du diable vos jours de peur sont terminés donc pour garantir vos portes ouvertes imparables vous devez naître de nouveau deuxièmement vous devez continuer de marcher dans la crainte de Dieu comme Joseph et vous ne pourrez jamais manquer de sa présence l'éternel était avec Joseph Genèse 39 5 l'éternel était avec Joseph Genèse 39 21 et pourquoi ? parce que Joseph a dit qu'il craignait Dieu troisièmement vous devez saisir la bonne il vous donne les clés saisissez les clés pour la porte ouverte tout ce que nous lirons sur la terre seront liés dans le ciel et la clé c'est la connaissance de la parole de Dieu tu connaîtras la vérité la vérité t'affranchira vous devez saisir la bonne parole tes paroles justes sont si convaincantes Job 6 25 et nous l'avons dû dans le passé concernant l'amour de Dieu parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu toutes les portes s'ouvrent d'elles-mêmes à ceux qui aiment Dieu vous devez être prêts à suivre la conduite de Dieu et il n'arrêtera pas de vous conduire Proverbs 3 verset 5 et 6 confitons à l'éternel de tout ton coeur et ne repose pas sur ton intelligence reconnais-le dans toutes tes voies et il conduira tes sentis parce qu'une voix peut sembler être juste aux yeux de l'homme mais à la fin ça mène à la mort Proverbs 14, 12 vous devez être prêt à le suivre finalement entrez dans une alliance de continuer de servir Dieu et les intérêts de son royaume et d'en faire votre style de vie il vous donnera le repos de tous côtés et il vous conduira dans un monde sans guerre et si vous faites ces choses les jours où vous deviez frapper les portes pour qu'elles s'ouvrent sont terminées dès que vous approchez les portes s'ouvriront d'elles-mêmes vous vous rappelez de Pierre quand il sortait de la prison ils ont approché la porte de fer la porte s'est ouverte d'elle-même la deuxième porte s'est ouverte d'elle-même pourquoi ? parce que Dieu était là et l'ange de Dieu le conduisait et lorsque Dieu vous conduit vous portez sa présence la vie devient comme un rêve vos jours de stress sont finalement terminés lèvez la main droite et remerciez Dieu pour la lumière et si vous avez reçu la lumière durant cet enseignement remerciez Dieu pour cela la lumière est arrivée les ténèbres doivent partir sa conduite n'est pas abracadabresque mais c'est pratique et c'est dans la parole bienvenue dans votre air de porte ouverte certains ont entendu la parole certaines choses ont été corrigées dans votre vie vous avez transpiré sur certaines choses parce que c'est pas le bon chemin à suivre c'est pas là où Dieu veut que vous alliez et vous corrigez aujourd'hui merci Jésus au nom précieux de Jésus nous avons ainsi rendu grâce vous êtes ici à ce culte vous n'êtes pas encore nés de nouveau j'aimerais prier avec vous la nouvelle naissance la nouvelle naissance est la première étape pour toute provision dans le royaume tant que vous n'êtes pas nés de nouveau vous ne pouvez pas voir parce que vous pouvez recevoir seulement aussi loin que vos yeux peuvent voir si vous ne pouvez pas y accéder vous ne pouvez pas non plus y accéder cela ne peut pas vous être donné vous voulez devenir enfant de Dieu et vous voulez accéder à l'héritage du Père et aller au ciel à la fin de votre parcours qui est le but ultime de notre foi partout où vous êtes ce matin veuillez vous tenir debout nous allons prier ensemble Dieu vous bénisse Jésus vous aime au delà de ce que vous pouvez imaginer il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ ne vous arrêtez pas au milieu du chemin parce que la circulation est intense donc vous voulez redédier votre vie à Christ vous êtes au milieu du chemin veuillez vous tenir debout aussi Dieu vous bénisse maintenant pour tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel veuillez baisser la tête pour la prière lévez la main droite et faites cette prière de foi du fond du coeur dites Seigneur Jésus je me reprends de mes péchés aujourd'hui pardonne Jésus j'ouvre la porte de mon coeur viens dans mon coeur je crois que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour tu fes ressuscité pour que je sois justifié maintenant je crois mes péchés sont pardonnés je suis justifié par ton sang je suis sauvé je suis né de nouveau je suis maintenant enfant de Dieu merci Jésus d'avoir sauvé mon âme et merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi par ta grâce je te servirai tous les jours de ma vie Amen maintenant soyez bénis au nom de Jésus gardez les mains levées soyez bénis au nom de Jésus je couvre chacun de vous par le sang de Jésus et restez couverts contre tous les assauts sataniques dans votre vie à partir d'aujourd'hui vous échappez des ténèbres et vous ne serez plus tourmentés par cela au nom de Jésus recevez la grâce d'avoir une vie de triomphe maintenant au nom de Jésus merci Père Céleste au nom précieux de Jésus félicitations veuillez vous asseoir veuillez remplir ces formulaires qui vous ont été donnés deux aînements il y a une petite carte sur laquelle est inscrite nous vous aimons conduisez prenez cela et envoyez aux six entrées principales il y a des tentes des tentes des nouveaux venus vous donnez les cartes nous vous aimons et il y a des cadeaux qui vous attendent de la part de l'église et cela vous aidera à vous établir dans la nouvelle foi que Dieu vous a dans laquelle Dieu vous a conduit aujourd'hui il y a aussi des cours de fondation des nouveaux croyants qui se tiennent tous les lundis et avec vos informations nous vous dirons par SMS le centre le plus proche de chez vous faites un effort d'y aller vous serez content d'avoir participé pour avoir la fondation qui vous donnera un futur sûr au cas où votre emploi du temps ne vous permet pas il y a une version en ligne qui s'affiche maintenant à l'écran connectez-vous et faites cela avec diligence et la même grâce vous sera transférée au nom de Jésus veuillez vous tenir debout en suivant sa conduite aucune porte n'a jamais été fermée devant cette commission et parce que vous êtes connecté à cette commission tant que vous êtes prêt à suivre sa conduite aucune porte ne sera désormais fermée devant vous votre vie ne manquera plus jamais de témoignages sa présence continuera de décorer votre destinée ceux qui ne reconnaissent pas les corrections divines ne peuvent pas tirer le meilleur des bénédictions de la direction divine la plupart du temps ces directions viennent en forme de correction en forme de correction ou sous forme de correction je t'ai donné ma parole c'est quoi ta parole votre parole est aussi temporaire que vous mais lui sa parole est éternelle j'aurais raté mon chemin à plusieurs reprises mais l'accès à la correction divine m'a aidé ça ne m'étonne pas qu'il ait dit qu'il conduira le humble il l'instruit le humble dans le chemin qu'il doit suivre psaume 25.9 ceux qui ne sont pas prêts à être corrigés ne peuvent pas maximiser la bénédiction de la direction divine parce que la plupart du temps ça vient sous forme de correction ça semble juste mais vous avez tort ça semble très bien mais ça conduit à la mort il faut de l'humilité de l'esprit pour bénéficier de la direction divine la première fois qu'il m'a conduit va à gauche j'ai dit Saint-Esprit attends j'espère je crois que je connais ce lieu mieux que toi et il s'est retiré il s'est retiré j'ai dit désolé il a commencé à me parler encore mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées certaines choses viennent vers vous et vous vous dites c'est la meilleure chose à faire mais c'est la pire des choses donc qu'est-ce qu'il faut faire Jésus je suis ouvert à toi et il continuera de vous conduire au nom de Jésus je suis ouvert et il continuera de vous conduire le prince de ce monde est venu vers moi donc il peut venir vers n'importe qui Satan n'aura plus de part dans votre vie personne ici ne se perdra dans la vie vous n'allez pas mal investir vos ressources vous n'allez pas mal investir votre énergie vous n'allez pas mal investir votre force je suis l'éternel qui te conduit pour ton bien je suis l'éternel qui te conduit dans le chemin que tu dois suivre lorsque vous suivez sa conduite il vous enseigne pour maximiser les avantages recevez la grâce de suivre sa conduite aujourd'hui mettez les deux doigts dans les oreilles je redonne à ce que vos yeux vos oreilles spirituelles s'ouvrent pour toujours entendre la voix de l'éternel derrière sa parole pour entendre sa voix sur quelle est la prochaine chose à faire je prie que votre oreille se ferme à la voix de l'étranger je prie que vos oreilles se ferment à la voix de l'étranger au nom de Jésus le même Dieu qui a ouvert mes oreilles à 22 ans ouvre vos oreilles aujourd'hui au nom de Jésus lève les deux mains et rendez grâce à Dieu 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 votre percée votre prochaine percée est là c'est maintenant avec vous aucune porte ne se fermera devant vous aucune porte ne se fermera devant votre famille aucune porte ne se fermera devant votre carrière aucune porte ne se fermera devant votre destinée conjugale aucune porte ne se fermera devant vos enfants au nom de Jésus et ainsi sera-t-il un dernier avertissement à chaque fois que vous êtes sous le point d'avoir vos percées nous étions sous le point d'avoir une croissance explosif il est venu en novembre 83 pour me demander de sortir et d'aller dans le monde c'était juste sous le point d'entrer dans cette demande et cela nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui juste avant vos percées il vient essayer de vous dérailler mais il ne réussira pas il ne réussira pas aucune destinée ici ne sera retenue en cage allez en paix la semaine est déclarée une semaine de témoignages de portes ouvertes témoignages de portes ouvertes au nom de Jésus Christ juste pour rappel comprendre la direction divine c'est un petit livre qui peut vous aider à comprendre sa direction sa conduite le pouvoir de percer de la vision suivre le sentier de l'aigle dans la poursuite de la vision et ces livres vous aideront beaucoup au nom de Jésus et les huissiers vont vous donner des copies de l'éternel mon berger le thème prophétique du mois Jésus et ses guerres lévez les deux mains et rendez grâce à Dieu rendez-lui grâce honneur et louange il n'y a personne comme notre Dieu et partageons ensemble le bonheur oui